salut à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui donc je te fais une vidéo donc sur youtube parce que donc on m'a donc dernièrement fait une... enfin on compare en fin de compte différents youtubeurs parce que moi j'ai recommencé dernièrement au mois d'août et il y a certains youtubeurs qui font beaucoup mieux que moi donc je leur ai dit c'est très bien je pense que c'est quelqu'un qui me suit qui donc regarde, a regardé les chiffres a vu qu'au mois d'août j'ai vraiment recommencé même si j'avais ma chaîne depuis presque un an mais j'avais peut-être une vidéo donc là je produis trois vidéos par semaine et donc il m'indiquait que c'est bizarre qu'est ce qui se passe ton contenu il est bien mais il faut sourire plus voilà et il faut il faut il m'a dit c'est pas normal ton contenu n'est pas mauvais mais en plus ton podcast est pas mal mais bon deux points positifs deux points négatifs mais je lui ai dit et je lui ai répondu en fin de compte parce que je vais vous répondre là et ça va aider ceux qui veulent créer une chaîne youtube malgré qu'actuellement c'est la mode on dit qu'il y a l'article 13 et que youtube va disparaître ce que je pense n'est pas possible mais bon disparaître d'une façon organique parce que youtube arrêtent ou même si l'europe n'est le noix parce que google et youtube sont trop puissants et qu'ils vont régler ça avec une petite taxe et un petit chèque où ils vont s'arranger mais bon petite parenthèse ce que je lui ai répondu c'est donc youtube est un marathon et pas un sprint il y a certains qui font un grand boom qui passent de 0 à 1 parce qu'ils sont très original et c'est très rare sur youtube parce que ben on est un peu dans les mêmes business après c'est vraiment soit naturellement avoir une personnalité qui est à l'opposé donc et en naturel n'a pas en trichant moi actuellement je suis un gars comme un autre qui a une expérience en ligne qui a une licence en immobilier qui fait une vidéo et je fais pas donc je sais pas toutes mes vidéos ne sont pas des put-à-clic même quasiment aucune j'en ai eu deux où j'ai mis des titres spécifiques pour buzzer ce qui a marché en général je vais pas m'amuser il n'est pas une chaîne à put-à-clic mon but c'est de donner du contenu aux gens qu'ils soient contents et puis s'ils sont contents et qu'ils veulent donc des conseils et m'aider donc ils vont cliquer des liens d'affiliation ils vont aller plus loin voilà mais moi je compte pas de gagner ma vie que youtube directement c'est indirectement j'ai déjà mon blog j'ai d'autres business et j'ai d'autres projets mais qui ne sont pas les youtube c'est plus pour la notoriété pour se faire connaître pour transformer des liens que j'avais des articles que j'avais que je mets sur youtube parce que donc les gens sont plus youtube même moi des fois j'ai pas envie de lire pour faire aller voir une vidéo youtube ou un podcast même plus les podcasts que d'aller d'aller lire un article qui fait 2000 mots et voilà des fois je suis motivé je vais dire plein d'articles et d'autres je vais voir de la vidéo ce sera plus simple je suis dans le transport et j'ai mon smartphone donc voilà le but c'était d'avoir moi tous les contenus maintenant je suis quasiment disponible partout le blog le podcast et le vlog donc ceux qui veulent avoir du contenu sur le business en ligne et tout ce qui est investissement ils l'ont et voilà donc je le répète quand tu quand tu crées une chaîne youtube le but c'est pas faut pas te comparer à ceux qui vont très rapidement c'est bien pour eux si tu y arrives c'est bien si si t'as pas une crête et tu dis tu mets que des conneries et tu mets que des putaclis ou sinon parce qu'après je pense mais je suis pas sûr la personne à laquelle il m'a comparé à sur son émission je crois qu'il produit un petit peu plus que moi et il a donc des invités haut de gamme et là c'est vrai que c'est moi-même j'ai étudié ça sur d'autres youtube heures il est vrai que si on peut à récupérer la notoriété en fin de compte d'autres chaînes du youtube demain je vous invite une dizaine de youtube heures qui ont 100000 abonnés automatiquement j'ai récupéré du trafic et donc des gens qui vont donc s'abonner voilà moi dans mes vidéos je n'ai pas ça j'ai mon podcast qui démarre pas mal il est vrai que donc là je suis accolé à des gens parce que j'habite dans mes podcasts des gens assez reconnus donc peut-être le podcast j'aurai cet effet là mais sur youtube c'est que moi c'est bien ma personnalité et mon contenu donc je peux pas bénéficier de ça donc pour répondre à ta question donc youtube c'est pas c'est un marathon c'est pas un sprint donc prends ton temps ne pense pas qu'en six mois tu vas arriver à 10 000 abonnés ça peut arriver il y en a qui le font mais c'est que ce soit toujours régulier si tu vas trop vite puis après tu stag ça n'a pas de sens donc prends ton temps des fois moi actuellement là j'ai baissé bon c'est plutôt un ou deux abonnés par jour au début j'ai commencé un peu plus j'ai 7 par jour mon but c'est de continuer de développer de faire connaître ma chaîne en ayant plutôt un 10 à 20 personnes par jour que de monter à des chiffres qui sont pas cohérents parce que moi je veux que ça prenne son temps et que ça continue tranquillement voilà je préfère comme le marathon parce que j'en ai déjà fait en plus donc ça prend tout son temps que je spring que je sois fatigué et puis ensuite j'y arrive pas à aller plus loin surtout que produire trois vidéos par jour c'est pas si facile j'ai même pensé à un moment à faire une par jour ce que je n'ai pas fait voilà donc mon but c'est vraiment de continuer sur ce niveau là puis on verra donc voilà j'ai répondu à la question si tu n'es pas abonné n'hésite pas à t'abonner il y a une cloche là aussi pour voir les prochaines vidéos puis donc moi je te dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao